Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Assalamu alaikum wa rahmatullah Aujourd'hui on commence, bi'ivnillah ta'ala, les leçons sur les noms de Allah après cette introduction que nous avons faite et on va commencer par le nom de Dieu, Allah et le nom Allah indique l'être, avvat et englobe donc l'essence de l'ensemble des noms sublimes d'Allah Ainsi lorsque tu l'appelles Ya Allah c'est comme si tu avais dit Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, etc. parce que ce nom Allah indique l'être de Dieu et il englobe donc l'essence de l'ensemble de ces noms et c'est pour ça qu'on dit Ça veut dire le plus grand dhikr que tu peux faire c'est par le nom de Allah lorsque quelqu'un il mentionne le nom de Allah Appelle-le donc avec ton coeur Puisses-tu l'appeler par tous ces noms Et c'est là qu'on voit le grand honneur qu'Allah nous donne de nous permettre de l'appeler par son nom Dis donc aussi Bismillah et sois satisfait Lorsque tu dis Bismillah regarde non pas seulement l'honneur mais aussi la puissance de ce mot de cette phrase de cette parole lorsque tu sors dehors de ta maison et tu dis Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah au nom de Dieu je commence par le nom de Dieu Allah je me remets à Allah il n'y a pas de force ni de protection si ce n'est par Allah tandis que lorsqu'on mentionne autre que son nom Allah tout n'est pas mentionné parce que les autres noms sont spécifiés par certains attributs lorsqu'on dit Ar-Rahman on en comprend l'attribut de la miséricorde lorsqu'on dit Al-Rafour on en comprend l'attribut du pardon donc il est celui qui pardonne il est celui qui accorde sa miséricorde il est celui qui guérit il est celui qui enrichit ce sont ses noms tous ses noms mais lorsqu'on dit Allah on parle c'est un nom c'est son nom qui indique son être nous disions nous disons donc lorsque son nom est mentionné la tête devrait se baisser et le coeur trembler et nous mentionnons pour cela un verset قال Allah et à Allah se prosterne et donc se soumet ceux qui sont dans les cieux et sur la terre de plein gré ou de façon inconsciente ou contrainte et donc le Al-Raf lorsqu'il entend ce genre de verset il se voit petit et il se dit tous se sont prosternés pour lui excepté moi et c'est c'est l'état qu'on devrait chercher à avoir l'état du manque l'état de la réalisation du manque du manque de notre piété du manque de notre conscience vis-à-vis de Dieu qui nous voit en tout temps et de savoir et de se rappeler que c'est par l'humilité qu'on peut revenir à Allah et c'est par l'orgueil qu'on s'éloigne de lui en réalité l'orgueil est le voile qui peut te couper de Dieu et c'est ce voile qui te fait voir ton propre être et qui te fait oublier Allah l'orgueil c'est un voile et c'est le voile par excellence comme on dit c'est le voile suprême c'est le voile numéro un entre le serviteur et son Seigneur c'est ce voile qui lui fait voir son propre ego qui lui fait voir lui-même et quand il se voit lui et qu'il se voit grand alors qu'il est petit il oublie son Seigneur et Allah dit dans le Coran as-tu vu n'as-tu pas vu celui qui a pris comme divinité comme Dieu ses propres passions et l'orgueil annule toute révérence du coeur et tout istihbar istihbar c'est le fait de ramener au coeur le rappel de Dieu dans sa forme la plus sincère et ce istihbar on dit burakul akhiyar c'est ce qui permet au plus grand parmi les awliya et parmi les saints de s'élever dans leur foi et leur spiritualité c'est ce istihbar qu'on devrait tous rechercher d'avoir présent au coeur sincèrement le rappel de notre Seigneur et ce istihbar il est amené par le khushu'a le khushu'a qui est le fait de ressentir une crainte révérentielle envers Allah qui nous a créé de craindre d'être là où il ne faudrait pas qu'il te voit ou de faire ce qu'il ne faudrait pas que tu fasses ou même de penser ou de laisser planer ton esprit dans des dans des territoires qu'il n'était pas permis dans lesquels de vagabonder il faut même notre esprit il faut le contenir et le ressaisir et lui faire prendre conscience qu'il doit être dévoué au Seigneur et dans un hadith il y a cette parole où Allah dit ce qui signifie je suis avec mon serviteur lorsqu'il me mentionne et lorsque pour moi ses lèvres bougent c'est un très beau hadith donc c'est une parole que notre prophète nous nous apprend de la part de Allah que Allah est avec nous lorsque nous le mentionnons et lorsque pour lui nos lèvres bougent et si pour lui nos lèvres bougent c'est à dire que notre coeur avant cela a bougé pour lui et c'est pour cela on dit aux enfants lorsque tu as peur de quelque chose tu n'as qu'à mentionner son nom Allah pour que l'objet de ta peur disparaisse ou s'éloigne c'est à dire si un enfant il a peur peu importe d'un monstre ou d'un diable tu lui dis dans son oreille dis Ya Allah dis-le du plus profond de ton coeur et tu verras que plus rien ne pourrait te causer du tort d'où la parole Bismillah il-la-vi la yadurru ma'asmi shay'un fil-ardi wala fil-sama wa huwassami al-alim Bismillah au nom de Dieu le nom par lequel nulle chose nulle créature sur la terre et dans le ciel ne peut causer de tort et il est celui qui entend et qui sait tout et nous avons mentionné déjà la parole de Allah dans le Coran n'est-ce pas par le rappel de Dieu le rappel de son nom que se tranquillisent les coeurs et aussi la parole de Dieu que son rappel est le plus grand et certains savants ils ont mentionné que cette parole signifie aussi que le rappel de Allah à notre égard est plus grand que notre rappel à propos de nous-mêmes c'est-à-dire que Allah Ta'ala il il nous a honoré et il nous a béni et il nous a donné et il s'est occupé de nous sans même que nous n'ayons conscience et lorsqu'on s'en rappelle lorsqu'on se rappelle de lui on devrait prendre conscience que lui s'est rappelé de nous avant cela beaucoup plus c'est-à-dire que d'où la parole aussi dans le Coran rappelez-vous de moi littéralement on dit je me rappellerai de vous mais c'est beaucoup plus profond que cela traduire les versets du Coran on ne fait qu'effleurer les sens et si on médite sur les sens on pourrait on pourrait aller très loin ainsi Allah nous a rappelé dans le Coran les bienfaits qu'il nous a donné le rizq qu'il nous a octroyé la santé dont il nous fait grâce comment peut-on alors l'oublier on peut l'oublier malheureusement lorsqu'on se rappelle trop de nous-mêmes lorsqu'on s'attache trop à notre égo ainsi la parole de Dieu qu'on a déjà mentionné celui qui a pris comme divinité son propre être c'est à dire par le fait d'oublier Allah et Allah dit dans le Coran ils ont oublié Allah et donc ils se sont oubliés eux-mêmes par le fait qu'ils ont oublié Allah ils se sont oubliés eux-mêmes c'est à dire ils ont oublié qui ils sont ce qu'ils font sur la terre quelle est leur mission à quoi devrait revenir le sens de leur existence ils ont oublié leur propre intérêt leur intérêt propre leur salut pourquoi ? parce qu'ils ont oublié leur Seigneur malheureusement beaucoup de gens au lieu de voir les traces de Dieu sur la terre ce qu'on appelle en arabe àtharullah ils ont vu et ils ne voient que leurs traces à eux tel Iblis lorsqu'il a dit quand Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam en signe de salutation et aussi pour obéir au Seigneur et c'était un test il a dit non je suis meilleur que lui il s'est vu lui-même et de même Pharaon lorsqu'il a dit Allah nous rappelle dans le Coran ce verset il a dit Pharaon il a appelé son peuple il a dit oh mon peuple n'est-ce pas moi qui détiens la royauté de l'Egypte et de même qui détient ces rivières qui coulent sous moi il s'est vu lui-même et il a vu ce qu'il croyait posséder tandis que le Arif qu'on avait parlé le Arif il ne voit plus que Allah et c'est un autre niveau donc à l'opposé on a à l'extrême les mécréants rebelles qui ne voient qu'eux-mêmes au point où ils ne voient plus Allah l'oublient et vont jusqu'à le renier parce qu'ils se sont tellement vus eux et ils ont tellement vu le monde matériel et ils ont oublié complètement tout ce qui est spirituel et à l'autre niveau à l'autre extrême il y a ces Auliyah ces grands Auliyah ces Arifin qui ne voient plus que Allah et entre cela il y a des gens qui sont en quête et certains sont tantôt attirés vers le monde matériel d'autres fois vont vers le monde spirituel maintenant si on devrait parler en conclusion de dire quelque chose de très important c'est que maintenant lorsqu'on parle de Allah et lorsqu'on veut s'exprimer sur lui maintenant ce que je fais c'est vous rapporter les paroles des savants de vous rapporter les paroles des machaires de ceux qui ont appris de la part de ceux qui ont appris nous rappelons les versets du Qur'an et leur sens nous rappelons les hadiths du prophète nous rappelons aussi les paroles des salihin pourquoi ? parce que celui qui parle de lui-même il se trompe parce que celui qui parle de lui-même il parle justement de lui-même et en lui-même se cache encore un grand mal c'est-à-dire si moi je vous parle de moi-même de ce que je comprends de qui est Allah je vais non seulement me tromper mais je vais vous tromper et ça c'est une grande erreur que certains philosophes ont fait ils se sont mis à parler de Dieu par eux-mêmes par leur propre entendement par leur propre compréhension leur vision des choses leur interprétation et donc ils se sont trompés et ils ont trompé ils se sont égarés et ils ont égarés on devrait avoir cette pudeur lorsqu'on parle de Allah et se rappeler quoi ? c'est comme vois-toi dans une assemblée tu te vois dans une assemblée avec des salihin et avec des arifin et parmi ces arifin il y a un grand qutub c'est-à-dire une grande sommité dans la wilaya de ceux qui sont rapprochés c'est-à-dire de ceux qui ont adoré Allah comme il faut comme s'ils le voyaient d'accord ? dans cette assemblée vas-tu prononcer un seul mot et si même on te pose la question qui est Allah ? vas-tu oser parler en la présence de ces gens ? tu vas dire plutôt la adri je ne sais pas ou j'ai j'ai si peu de connaissances demandez plutôt à telle personne ? on devrait donc se rappeler que s'il n'y a pas nécessairement un saint à côté de nous lorsqu'on parle de Allah il y a les anges les anges qui écrivent par respect donc pour eux il faut garder plus souvent qu'autrement le silence de ne pas se mettre à parler en long et en large sur la question de savoir qui est Allah il faut s'en tenir au minimum et puis il faut méditer et parler des traces de ce que Allah a créé afin de nous rappeler sa grandeur et sa majesté il faut parler aussi de ses attributs de ses noms sublimes mais lorsqu'on dit parler de son être ça c'est très dangereux et si on veut parler de cela on ne parlera que de ce qui a été rapporté à propos de cela parmi les versets parmi les hadiths parmi les paroles des salihis et ça c'est ce qu'on appelle la prudence la prudence parce que Allah il est le premier qui nous entend et il faut craindre de parler à propos de lui de la façon dont il ne faudrait pas parler ou parler de lui quand il faudrait se taire et je finis en disant un jour un homme vint voir Al-Hassan Al-Basri se plaignant de la dureté de son cœur alors il lui a dit il a dit éduque ton cœur par le vikr donc corrige-le par corrige cette dureté par le vikr cet homme dit je le fais à quoi ce grand saint répondit il a dit il a dit gare à toi fais attention de ne mentionner Allah qu'avec ta langue plutôt sois témoin c'est à dire sois témoin des signes de Allah de sa grandeur par le fait de voir par ton cœur donc contemple par ton cœur avant de le mentionner par ta langue et ceci n'est pas bien sûr ce n'est pas pour nous encourager à ne plus le mentionner tant que notre cœur n'est pas présent mais c'est plutôt de nous encourager à faire l'effort de nous rappeler de lui d'abord et avant tout par notre cœur ainsi notre langue incha'Allah pourra parler de ce qui est réel dans notre cœur et ceci a une bien plus grande récompense et un bien plus grand honneur et accorde à celui qui le fait un bien plus grand degré wa barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah